Oui, je pense que ça peut être le moment pour Varane de changer de club. Ça fait évidemment très longtemps qu'il est dans ce club-là. Le Real Madrid, il y a signé en 2011. Comme tu l'as dit, il a tout gagné. Il a gagné quatre fois avec des champions, il a gagné la Liga. Il est champion du monde, il est en 1993. Donc, il a déjà fait une bonne partie de sa carrière, il en reste beaucoup. Il est arrivé très jeune là-bas, il faut que tu le rappelles. Tout à fait, donc c'est pour ça que découvrir un nouveau championnat, aller en Angleterre, dans un club comme Manchester United par exemple, s'ils ont une ambition de recruter d'autres joueurs aussi. Ça ne me paraît pas être infamant. Alors évidemment, le Real Madrid, sur les dernières années, c'est le meilleur club du monde. Donc, quand tu es titulaire dans ce club-là, en partir, c'est un vrai défi et une vraie remise en question. Mais il y aura peut-être des chamboulements cet été. Le Real Madrid a déjà acheté un défenseur, Edwin Militao, sur lequel ils ont investi quand même aussi beaucoup d'argent. Je ne dis pas que ça remet forcément en question Varane de manière directe. Mais en tout cas, c'est un concurrent supplémentaire. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment de découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture ? Voilà, moi, ça ne me paraîtrait pas si saugrenu que ça. Vous avez cité United, mais il y a des pistes qui peuvent s'ouvrir, Julien, pour Raphaël Varane. Exactement, il a cité des clubs de Première Ligue. Bertrand, on peut en citer d'autres comme Manchester City, comme Liverpool ou encore la Juve. On peut même ajouter le Bayern. Le Bayern qui est défensivement aujourd'hui. Il n'a que Nicolas Zoulon, Jérôme Boissel ou encore Mats Hummels. Donc, il pourrait avoir sa place aussi au Bayern. Merci. Merci.